La Défense est une grande société, une grande famille. Pour 2022, la Défense est 2500 postes ouverts pour des militaires. C'est plus de 500 postes ouverts pour des civils. C'est d'abord l'honnêteté, la loyauté, la flexibilité aussi et la disponibilité. Nos missions ne sont pas uniquement des missions à l'étranger, mais c'est aussi des missions sur le territoire belge. On a eu un exemple marquant avec les inondations au mois de juillet. Là, c'est la disponibilité de la Défense. Dans les maisons de repos pour la crise Covid aussi, on peut et on doit être disponibles, flexibles pour aider la nation. Alors, ce qui me plaît dans mon travail, c'est pouvoir travailler en chiffres déjà, travailler avec mes collègues, pouvoir faire du cross-check, ça, c'est super important. Et alors, travailler sur une machine, une nouvelle machine comme la 400M, c'est vraiment super et il y a tous les nouveaux outils, le matériel qui est différent et donc on apprend tout le temps. La Défense recherche énormément de techniciens. Nous ne demandons pas à ce que les gens qui vont postuler aient un diplôme particulier en électronique ou en avionique, ils seront formés chez nous. Donc, ne pas avoir peur de dire moi, j'aime la technique, j'ai envie d'apprendre, à la Défense, je vais y trouver. On recherche également des femmes dans tous les domaines. Elles sont les bienvenues, que ce soit au niveau de la composante terre pour devenir logisticien, travailler dans les télécommunications ou même dans des unités de combat comme l'infanterie ou les paracommandos. et également à la marine, à la composante médicale et ici, à la composante aérienne, nous nous trouvons aujourd'hui. C'est vrai qu'on croit toujours que les femmes travailleraient moins bien qu'un homme, mais pas du tout. Il suffit de montrer qu'on en veut et si on a les compétences qui sont similaires, il n'y a pas de souci.